Bonjour, bienvenue dans l'émission qui vous raconte la petite histoire des plus grands tubes français et internationaux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chanson marquante des années 90 et vous allez peut-être prendre peur qui a déjà 20 ans. Sorti en 1997 et bande originale du film du même nom, Men in Black de Will Smith est un gros carton dans les charts mondiaux comme au box-office. Beau parcours pour l'icône de la pop culture Will Smith qui casse avec ce titre et plein d'autres qui suivront les frontières entre hip-hop et pop. Il a commencé à rapper à l'âge de 16 ans en duo avec Jeff Towns empruntant le pseudonyme de DJ Jazzy Jeff and the French Prince. Il sort à la fin des années 80 deux albums couronnés de succès et de récompenses. Clean, fleurs bleues, politiquement correctes et avec un réel succès commercial, Will Smith attire alors l'attention d'Hollywood qui lui taille une série télévisée sur mesure. Le Prince de Bel-Air qui va régner sur le petit écran de 1990 à 1996. A partir de 1993, Will Smith connaît le grand succès avec 6 degrés de séparation qui lui vaut une nomination aux Oscars, Bad Boys, le blockbuster Independence Day et donc Men in Black en 1997. Il tient le rôle principal dans ce film culte aux côtés de Tommy Lee Jones et interprète donc la chanson phare de la bande originale. Dans ce morceau mémorable, il rappe sur la façon dont les Men in Black opèrent généralement, comment ils protègent les terriens contre la violence extraterrestre et leur nature hautement clandestine, c'est-à-dire comment ils marchent dans l'ombre, se déplacent dans le silence. Côté musique, la chanson sample la partie instrumentale de Forget Me Nots de l'artiste sous le funk des années 70 et 80, Patrice Ruschen. Men in Black a été un succès majeur en prenant la première place sur les différents charts billboards. La chanson a permis à Will Smith de remporter un Grammy Award en 1998 pour la meilleure performance rap solo.